... Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue à votre émission mensuelle de Saint-Iniens vous informe. Bonjour M. Berthe. Bonjour M. Berthe. Les vacances s'en viennent. Oui, les vacances s'en viennent. On règle ça tout de suite au niveau municipal. Est-ce que le bureau ferme pour deux semaines? Non, le bureau va former pour une journée. C'est le 30 à août si je ne m'abuse. Parce que les trois employés vont être en formation. Mais ils sont ouverts pendant ce qu'on appelle les vacances en construction. Tout est ouvert. Le bureau est ouvert. Les employés prennent tout le temps les vacances séparément. Le bureau reste ouvert. Le service, on en donne. Vous avez un beau terrain de jeu. Les gens aiment ça présentement. On voit que les jeux sont actifs, les jets d'eau. Tout est actifs. Tout est actifs. Pour l'été. Tout est émeublé. Le 4 juillet dernier. C'est ça. Ça va quand même assez vite. Et comme toujours, on commence toujours par les comptes à payer et les dépenses incompressibles. Les comptes à payer, pour ça, moi aussi, c'est 66 740. Puis des gros gros montants. On va vous dire, le plus gros montant, c'est un pays environnement. Puis d'après moi, c'est toute la cueillette des ordures et ainsi de suite. Puis il y a eu huit conteneurs dedans pour le temps des inondations. On a envoyé des conteneurs pour que le monde puisse les jeter dedans. Ça fait que le montant, c'est 66 740 pour les comptes à payer. Les incompressibles, pour ce mois-ci, se totalisent 225 136 23. Et les gros montants, on a la cote port de la MRC qui comprend l'évaluation de juin, courriel et main-juin d'inspection. Les cotes port à 40 %, pour 104 157. Puis on a la Sûreté du Québec à 75 917. Ça fait que c'est des gros montants qu'on a dans ça. Les autres, c'est toutes les dépenses qu'on a. Les récurrentes qu'on a, toutes les choses et tout ça. On va prendre, on s'en va de jour au point 8. Congrès de la Fédération québécoise des municipalités. Ce congrès-là a lieu quand environ? Il va avoir lieu le 27, 28, 29, 30. Bien le 28, 29, 30, excusez-moi. De quel mois? De septembre. Puis c'est pour autoriser moi-même, ainsi que M. Christian Valois, Serge Lacourcière et Daniel Valois à m'accompagner au congrès. C'est ça, c'est le 28, 29, 30 septembre. 30 septembre, donc c'était le voté. Puis après ça, les frais de transport, d'hébergement, de nourriture, ils vont être remboursés sur présentation de pièces justificatives. D'accord. Ça vaut la peine d'aller là. Vous prenez beaucoup d'informations, puis tout le monde est au même disapason. Beaucoup d'informations, puis quand j'ai des petites questions épétieuses pour des... qu'on devrait demander à un avocat. Des paiements d'avocats, des choses comme ça. On a tout le temps des heures en heures là-bas avec des avocats, ça fait que... Une fois que je me permets d'aller marcher, puis de poser la question. Bien, ça fait bien. D'aller chercher des informations, puis c'est gratuit. Puis c'est gratuit. Il faut d'en profiter. En plein savoir. Exactement. On ménage. Vous savez, quand on appelle un avocat, chez nous, c'est... Le compteur, il parle, là. Mon avocat, il passe à sa montre, puis à 235 ou 230 pièces d'alors. Ça, c'est pas cher, parce qu'il faut s'entendre que ça... Il y en a qui coûtent plus cher que ça. Oui, oui, mais là, c'est ding gros, ça. Non, non, ça met quand même, tu sais, quand on y pense, là, tu paies le compteur, puis tu te dis... Bien, il faut dire, nous autres, le type d'avocats, c'est vrai qu'ils sont très, très bons dans le municipal, mais à 230 pièces d'alors, là, il faut que... Faut que tu ne l'inspectes pas, quand... On le sait, parce qu'on a des dossiers encore avec les autres, là. Puis, je vous dis que la facture à monte vite. La facture à monte vite, c'est ça. Au point neuf, maintenant, on est rendu à parler d'élections. C'est pas drôle, mais ça s'en vient, hein? Eh bien, oui, mais écoutez, c'est... Les mises de candidature, je commence le 22 septembre. Bon, c'est ça qu'on comprend. Je pense que ça se termine le 5 octobre, et ensuite, il va y avoir la période pour le... Puis, c'est le 5 novembre. Le 5 novembre. Non, mais c'est ça. Mais là, vous avez décidé de réaménager les tarifs horaires pour les employés. Les tarifs horaires des employés, parce qu'à comparer de 2013, les tarifs qui étaient là, puis pendant les 4 ans, on a regardé les augmentations qu'on a données aux employés, ça totalise en tout 10 %. Fait que pour le temps des élections, on a dit, on va donner le 10 %. D'accord. Bon, vous savez, on parle... Voyez-vous ici, le président d'élection, le haut du scrutin, il a 458 piastres. OK. Puis, pour la liste électorale, pour les 2 500 premiers électeurs, il va y avoir 49 sous par électro. Puis, le vote par anticipation, il y a 300 millions. Mais là, 458 piastres, il a tout bien été augmenté dedans de 40 quelques piastres. OK, d'accord. Puis ça, c'est des gens qui vont être nommés ou c'est déjà nommé? C'est des gens qui, en temps normal, sont pas tous nommés. Le président d'élection, oui, parce que le président d'élection, c'est notre DG. OK. La secrétaire d'élection, ça devrait être notre DGA. OK. Puis, l'adjointe au président... Non, l'adjointe au président d'élection, c'est le DGA. Ou bien, non, le contraire, c'est qu'un des deux. Mais c'est ça. Puis les autres, c'est toutes des personnes qu'on demande. Des gens qui sont nommés, ce que vous avez. Les habitués qui sont là, puis ils sont payés pour la roue-maine. C'est ça. D'accord. C'est ça qu'on a comme clarifié pour 2017 avant de commencer. C'est surtout de dire, on va leur donner le 10 % depuis les quatre années, parce que la personne, elle vient passer là, elle vient passer sa tournée là. Oui, oui. Elle n'arrive pas. Si le bureau de rotation rouvre à 9 heures, bien, elle, il faut qu'elle soit là au moins pour 8 heures. Ça finit juste à 8 heures le soir. Puis après ça, le soir, bien, si ça finit à 8 heures, bien, avant qu'il y ait de la décompte, c'est tout fait, et ainsi de suite, bien, ils sont tout le temps là. C'est quand même des bonnes journées. Oui, c'est des bonnes journées. C'est des bonnes journées. Surtout être assis, puis distribuer le temps, et ainsi de suite. Maintenant, remboursement d'une partie du compte de taxes de 2017 de Mme Brigitte Caron et Alain Brunel. Bon, ça, c'est là. La madame avait demandé un permis pour une habitation intergénérationnelle. Mais notre règlement n'était pas posé, donc elle ne pouvait pas. OK. Mais la date qu'elle a demandé, bien, c'est sûr que c'était effectif à partir de là. Quand on a posé notre règlement, bien, on a changé le règlement pour l'autre chose aussi, mais maintenant, on a mis l'intergénérationnel. Oui, j'ai fait une clarification. Puis on l'a défini. C'est ça. C'est quoi ce qui est intergénérationnel. Donc, on a dit, bien, écoutez, c'est les enfants, les parents, les enfants, puis aussi, je pense, les frères et les soeurs. Les frères et soeurs, c'est ça. On a arrêté. Ça veut dire que si la personne, ça garde ça. Si la fille a gardé ses parents, bien, un frère ou une soeur, c'est considéré. Donc, la madame, elle avait demandé son permis. Là, écoute, le règlement est en force, bien, on est rétroactif à sa demande. OK, vous avez fait un recalcul des taxes. C'est ça. On lui a remis au montant de 500, attendez un peu, je vais vous dire, il est écrit, 500 $ et 87, qui était alloué au propriétaire. Donc, si vous voulez, on prend une courte pause, puis après ça, on va continuer l'ordre du jour du 4 juillet. Parfait. Bonjour, moi, c'est Léonard. J'ai une amputation à la joine. Ça, c'est ma protège de patin. Quand Léonard patine, on la voit heureuse. Faire du patinage artistique, ça l'air en fière. Léonard a différentes protèges pour tous les supports qu'elle pratique. C'est une petite fille très, 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 très active. Toutes les activités à côté qu'elle peut faire, c'est grâce aux amputés de garde. Merci, les amputés de garde, pour ma protège de patin. Donc, nous sommes de retour avec M. Jean-Luc Barthe pour nous parler, justement, du conseil municipal du 4 juillet 2017 à Saint-Ignace. Et le prochain point, je pense que c'est une bonne nouvelle. On pourrait dire qu'on parle d'environnement, on parle de gestion de déchets, des choses comme ça. Et là, je pense que le conseil a pris une bonne décision. Bon, là, c'est sûr, j'ai certain qu'aussi, au point de vue de la MRC, vu qu'on a 15 municipalités, on a essayé, quand on a fait le calendrier pour les municipalités qui embarquaient, bien, des pétricides, parce qu'on n'a pas le choix, parce que la loi a dit qu'en 2020, il va falloir que tout le monde… Ah, OK. Tout le monde fasse du compostage. C'est ça. Ou la cueillette. OK. C'est pour faire du compostage. Donc, nous autres, on a été cédulés pour 2018. OK. Ça veut dire que, là, pour l'instant, on s'est entendus pour les bacs. À la municipalité, on va acheter 921 bacs de 80 litres pour les maisons… Ça correspond au nombre de résilances qu'on a dans le coin, OK. C'est ça. Puis, on va acheter 22 bacs de 240 litres. Ça, ça va être pour les logements. OK. S'il y a 4 logements et plus, bien, on va… probablement, 4 logements, il va peut-être en avoir 2, 1 ou 2. Puis, s'il y a 5 logements à des places, on va peut-être en mettre 2, parce qu'il va servir pour tout le monde. Aussi, il va y avoir des petites poubelles pour tout le monde. Dans l'île, c'est des petites poubelles de 7 litres que vous allez mettre dans votre… Cuisine. Dans votre cuisine. Bien, vous savez, 7 litres, on a calculé à 7 litres. Mettez-en, si vous en mettez 2 poubelles par… 1 poubelle par jour. Au bout de ce jour, c'est 1,49 litres. Donc, 1,80 litres, on a joué que c'était bon. Puis, la cueillette, elle va se faire par en arrière, hydraulique. Puis, tout se fait. Les tests ont été faits tous. Ça fait qu'on s'assure que tout est là. Puis, aussi, dans votre chose, vous pouvez prendre… Si vous ne voulez pas mettre ça directement dans votre poubelle, vous pouvez prendre des sacs, mais des sacs de papier. OK. Ça, des sacs de papier, c'est le droit. Mais des sacs de plastique, vous n'avez pas le droit. Ah, OK. Parce que… Là, on va avoir sûrement des informations plus précises. Oui. Et d'ailleurs, il va y avoir les… On les appelle les « Tibadome verts ». La patrouille verte. La patrouille verte va se promener à Saint-Tignan cet été ou l'année prochaine, au printemps, pour informer le monde. Puis, aussi, ça va continuer, même pendant la cueillette, parce qu'ils vont visiter, ils vont se promener de temps en temps, puis ils vont vérifier les poubelles, qu'est-ce qu'il y a dedans. S'il y a des sacs de plastique, ils vont rentrer, puis ils vont aller informer de la personne. OK. Parce qu'un sac de plastique… Ça ne se dégrade pas. Ça ne se dégrade pas, puis ça ne fait pas du beau compost. OK. Tandis que si on y va pour le tout, avec tout ce qu'on a le droit, on va avoir du beau compost. Puis, un coup que le compost est vite fait, je pense que le monde qui va en avoir besoin, ils vont pouvoir aller en chercher, puis ça va être gratuit. Est-ce que c'est déjà cédulé, comment? Ça va être une fois par semaine, l'hiver? L'été, ça va être à tous les jours, à toutes les semaines. OK. Puis, au moment qu'on va arriver l'hiver, puis là, je veux bien informer, la première année, comme là, on débute au mois de juin, l'été, les poubelles, la poubelle noire et la poubelle brune vont se faire une fois par semaine. OK. Rendu à l'automne, l'automne, on va commencer avec la poubelle brune une fois tous les 15 jours. La poubelle brune, la poubelle noire, la poubelle brune aussi va tomber une fois tous les 15 jours. OK. Mais l'an prochain, en 2018, lorsque la poubelle noire devait tomber, aux semaines, elle, elle va rester à tous les 15 jours. OK. Mais la poubelle brune va tomber à toutes les semaines. OK. Parce qu'on… On estime qu'il y aura moins de vidange. Bien, c'est ça. Puis, dans votre poubelle, ce ne sera plus les putricides qui vont être dedans. Puis, c'est ça qui fait que ça sent dans la poubelle, c'est les restants de table, ainsi de suite. Tandis que là, vous allez les mettre dans la brune. Elle, elle va être à moins ça toutes les semaines. OK. Donc, après ça, ça va être tout le temps de même… Ça va être un roulement à faire. Ça va être un roulement à faire, c'est ça. C'est sûr que ça va être un habitude, puis on espère que les gens vont embarquer. OK. Parce que plus qu'on va embarquer, comme je vous l'ai dit, le coût que ça va coûter pour la cueillette, je pense que ça devrait coûter entre 40 et 45 $ par résidence pour mettre sur les taxes pour la cueillette. Mais par contre, c'est sûr que la première année, on va l'avoir, le 45 $ peut-être. Je vous dis 45, mais c'est peut-être moins, je n'ai aucune idée. On ne sait pas les prix encore. Mais par contre, l'année 2, à ce moment-là, vu qu'on va enfouer moins de tonnage… OK. Dans le site d'enfouissement? Dans le site d'enfouissement. Donc, en mettant moins de tonnage dans le site d'enfouissement, donc, ça va nous coûter moins cher. OK. Puis avec les pétricides, bien, vu que c'est de la cueillette, plus qu'on va avoir de tonnage, plus qu'on va avoir de redevances. Ah, OK. Donc, au bout de la ligne, à un moment donné… Ça risque de se balancer. Voilà. Ça va se balancer, puis même, peut-être qu'on va aller chercher un petit peu plus d'argent. OK. C'est ce qui va être… Bien, là, vous me faites poser une question. Quand on va faire le ramassage, justement, des produits compostables, ça, ça s'en tourne quand même au centre de tri ou ça va être fait à niveau de Saint-Denis? Bien, ça va s'en tourner probablement… On essaie de trouver des cultivateurs qui seraient intéressés en partie dans le temps des projets. OK. Vous savez que la MRC, là, on est en demande de subvention pour un composteur rotatif. Bien, on parle d'un gros composteur rotatif, là. Un vrai. Ça fait que, là, il va pouvoir aller l'emmener là, l'enfer, puis le compost qui va sortir de là, puis qui va être un très bon compost, là, les citoyens qui en veulent, ils vont pouvoir aller en Corée, puis ça va être gratuit. OK. Bien, c'est sûr, certain, que ça nous prend… On est en demande de subvention parce qu'on parle d'un composteur, puis avec tout placé, l'équipement qu'il fait, puis tout, bien, on parle de pas loin de 100 000. OK. Bien, on sait qu'on est capable d'aller chercher beaucoup, un, une subvention, deux, dans le parc rural, on va probablement en prendre une partie au jeu. Ça fait que, donc, pour la MRC, ça ne sera pas un coût très élevé, mais je pense que ça va être une bonne chose. Puis aussi, c'est pour prouver au cultivateur que c'est rentable, parce que s'il y a un cultivateur qu'il voudrait embarquer, puis se mettre un rotatif comme ça, même si lui, il faut installer, puis comment ça lui coûterait entre 50 et 100 000 $, bien, si on payait, si on payait pour un site d'enfouissement, bien, pas un site d'enfouissement, puis un site pour aller faire le compost, mettons, comme un BI en soi aussi, puis une d'autres, bien, si on donnait 60 pièces la tonne, bien, le cultivateur, on va lui donner 60 pièces la tonne aussi. Bien, s'il prend, je ne sais pas, s'il prend 100 tantes par mois, bien, on va lui donner 60 000 pièces en tous les mois. Puis il va payer sa machine, il va payer ses chambres. Puis en plus, bien, tout le compost qui va sortir de lui, il va pouvoir l'étendre sur ses têtes. C'est ça, exactement. Ça va être à lui. Bien, c'est ça. Il s'agit de... De partir la roue, on pourrait dire. C'est ça, puis d'espérer qu'il y ait des cultivateurs qui veulent embarquer. Donc, on ne peut pas faire un appel à tous aussi sur les cultivateurs qui sont intéressants. Je pense que la MRC va le faire. Je pense que M. Fradette, qui s'occupe de l'environnement, va faire toutes ses démarches. D'ailleurs, il a déjà commencé à faire des démarches, je suis certain, parce qu'on a déjà des municipalités qui sont commencées à le faire. Ils sont commencées à le faire. Maintenant, on va continuer avec le point 12 qui est offre de service de Justin Lambert. Ça, c'était remis parce qu'on a poursuivre l'offre de service. Donc, on n'a pas pu... Donc, c'était remis. C'était remis à la prochaine réunion. OK, d'accord. Et c'était à quel sujet, sur M. Lambert, les autres services? C'était pour le bord des coachs, je crois. Je crois que c'est pour le rang Saint-François. OK. Pour demander un CA, puis dans le rang Saint-Figila. OK, d'accord. On s'en va maintenant à une étape intéressante quand même, une don. Oui, il y a eu un don ce mois-ci. Il s'est formé un comité humanitaire à Saint-Ignace. Puis là, il y a une madame qui veut faire des choses pour ramasser d'argent, pour envoyer à une personne qui, je pense, c'est à Haïti. Il y a une madame, une Québécoise qui est là. Puis elle a adopté un enfant. OK. Puis là, elle voudrait s'en revenir au Québec, mais Haïti, elle a pu s'en revenir, mais ils ne veulent pas donner une chose à l'enfant. Puis là, elle a fait des démarches pour assurer, vu que ça coûte à peu près 6 000 pièces pour vivre par année, là-bas. Puis ce n'est pas dans la richesse, là, je vous assure. Ça fait que là, on a décidé de donner 250 $ en don. Pour l'indé. Si vous êtes d'accord, on va passer à notre deuxième pause, puis par la suite, bien, on va attaquer le point varion. On va avoir différents sujets qu'on va pouvoir parler dans ce rotoie-là. Le barachon de Malbaie est un milieu humide côtier qui est séparé de la mer par une flèche littorale longue de 6 km. Au barachon de Malbaie, on peut observer des bernages du Canada, des bernages cravants, le Grand Héron également, des édards à duvet et aux alentours, on peut voir le Buzard-Saint-Martin chassé dans les prairies. Toute cette richesse-là vient en fait grâce à l'ouverture dans la barre de sable, ce qui permet l'échange entre l'eau salée qui provient de la mer puis l'eau douce qui provient des rivières. La Fondation Hydro-Québec pour l'environnement est un partenaire important pour conservation de la nature. On a créé des outils d'interprétation et des infrastructures qui permettent l'accès au site tout en limitant l'impact des activités. Le milieu est bien protégé et toujours en bon état, mais les gens en sont plus conscients grâce à tous ces projets qui se sont déroulés au fil des ans. Sans l'aide de la Fondation Hydro-Québec pour l'environnement, on n'aurait pas pu atteindre aussi rapidement une amélioration au niveau de la protection du barachon de Malbaie et de la Pointe-Saint-Pierre. Donc, nous sommes de retour pour la dernière partie concernant notre Saint-Ignace, nous informe. C'est un petit peu plus court, rendu à l'été, on a un petit peu moins de sujets, mais rendu au mois de 12 septembre, on va recommencer. On va revenir plus vers septembre. Vers septembre, on va en avoir un petit peu plus de camp. On va en avoir un petit peu plus. C'est ça. Donc, on est rendu au point varia, on a plusieurs choses à parler. Donc, on parle de la première chose, une félicitation au comité organisateur. On a passé une solution comme quoi on a envoyé une mention de félicitations au loisir de Saint-Ignace de Le Voyeur-là pour l'organisation de la Saint-Jean. Parce que moi, j'ai été présent toute la journée et je peux vous dire que j'ai eu un des bons mots. Tout le monde a aimé les spectacles, même dans la journée, les petits tournois qui s'étaient organisés, les jeux des enfants, c'était plein de monde dans le jeu d'eau. C'était une belle journée. C'était une très belle journée. Puis le soir, les spectacles, le monde a beaucoup apprécié que ce soit des artistes de la place. Puis en plus, le monde, il y en a qui m'ont dit, écoutez, pour une petite municipalité comme nous autres, le feu d'artifice est extraordinaire. C'est ça. Je pense que c'était bien apprécié. La giblette était bonne. La giblette était bonne, oui. Tout était bien fait. On a eu un petit moment de crainte quand la pluie a tombé beaucoup dans... Une bonne ondée, là, 4 heures. Une très bonne ondée, mais moi, dans ma tête, j'avais peur que le monde ne revienne pas. Mais non, le soir... Les gens sont revenus. Il voyait rentrer le monde, puis à un moment donné, c'était plein. Bon, mais tant mieux que donc, ça sera sûrement à renouveler l'année prochaine. Ah, ça va être renouvelé certaine l'année prochaine. Ça va être très, très bon. C'est sûr, c'est certain. L'an prochain... Voyez-vous, le 5 janvier, ça revient samedi. L'an prochain, ça va être un dimanche. Donc, le dimanche, le 24, ils vont faire ça le 23. C'est ça. Pour que ce soit encore le samedi. Le samedi, puis attirer les gens. C'est ça. Maintenant, position municipale concernant le projet de regroupement des OMH. OMH, c'est les offices municipales d'habitation, parle sur le territoire de la MRC. Bon. Là, on avait une rencontre hier, parce que lundi, on avait une réunion à MRC, puis on était quand même 4 mères. sur 7 qui étaient présents, puis on a parlé justement de ça, parce que là, il y a quelqu'un qui nous voulait rencontrer chaque mère, puis moi, j'avais demandé une rencontre avec toutes les mères. Donc, on a fait organiser par nos DG une rencontre avec toutes les mères, puis tous ceux qui étaient... les élus qui siègent... Édiqués, là. ...d'un CA des HLM, ceux qui pouvaient venir, naturellement. Donc, la rencontre a eu lieu hier, donc là, ce qu'on a décidé, puis en même temps, on avait fait venir la personne qui s'occupe de l'assomption et de l'épiphanie. C'est eux qui s'occupent de tout ça des OMH. Pour nous dire comment est-ce qu'ils ont fait, parce qu'ils se sont associés, puis... Ils se sont regroupés, eux aussi. En même temps, bien là, on a appris qu'ils ont, c'est 200 logements, puis dans MRC, nos 7 OMH, ça ne présente pas à peu près, c'est 172 logements. Mais dans la loi que le gouvernement a faite, puis dans le décret qu'il a mis dans sa loi, c'est que tu pourrais... On pourrait, la MRC... Je veux dire, il y a une partie qui dit 100 logements et plus, tu pourrais former... Fusionner. ...un fusionnement. Mais il y a une particularité, c'est en... Il y a des... Comme je dirais même, c'est en territoire éloigné. C'est comme... On va prendre Gaspé. Gaspé, il y a des... Il faudrait se regrouper, mais... Mais c'est assez loin. Ils peuvent venir en faire un qu'à 100 logements, puis les autres vont être acceptés. Tandis que nous, ici, dans la MRC d'Autrées, on ne rentre pas, on est trop proche après. Les critères sont pas... Les critères sont... Ils sont pas respectés. Donc, on s'attache que... Si on voudrait former ensemble, on s'attache que le gouvernement nous dise non. Puis aussi, bien, l'assomption de l'épiphanie, ça représente 200. Les autres non plus, c'est passé. Fait que là, hier, on a discuté, puis là, on va emmener ça à tous nos conseils. Mais on était unanime hier, je pense, à dire, oui, on va s'en aller avec... On va se... Pas se regrouper, je vous dirais plus... Faire une transition avec l'assomption puis l'épiphanie. Parce que c'est le système... C'est le système le plus facile à faire. On va par le chemin le plus facile, pas que ça traîne trop longtemps. Puis on a jusqu'à 1er janvier 2018 à tout donner. Puis même, je vous dirais, 1er janvier 2018, il faut que le gouvernement ait tout reçu le plan. Le plan au complet. Fait qu'hier, on était unanime, mais là, on a dit, écoutez, oui, nous autres, on est d'accord, mais on en discutait avec nos conseils. Donc, d'ici, il faut passer à une résolution qu'ils vont nous envoyer. Si les conseils sont d'accord, on va passer ça aux assemblées du mois d'août. Parfait. Mais je veux rassurer tous nos locataires, il n'y a rien qui va changer. Ça va être de même. Accepte. Puis je vous dirais, peut-être qu'on va avoir un peu plus de services. Ah, OK. Parce qu'ils sont très bien organisés. Ils ont de bons services, c'est sûr qu'ils sont moins loin. Mais je vous assure, il va y avoir un comité provisoire qui va se former pour faire la transition en tout. Puis si j'essaie d'avoir un conseiller ou une conseillère qui va pouvoir aller cette soirée-là, puis s'il n'y a pas personne qui veut s'indiquer, je vais donner mon nom. Donc, on devrait avoir des économies d'échelle au bout de l'année? Bien, des économies, peut-être pas, parce que la question a été posée. Vous savez que là, à l'heure actuelle, le déficit que l'OMH de Saint-Chiens fait, la municipalité, on paie 10 %. OK. Si on a un déficit de 50 000, la municipalité en paie 5 000. Mais par contre, les taxes sont souhaits. Ça compense. Ça, la question a été posée. Dans la transition, puis un coup que ça va être tout fait, on veut pas que... On veut que les dépenses... Bien, la madame, elle l'a dit, écoutez, vos dépenses, elles vont être... Si on fait une réparation dans l'OMH de Saint-Chiens, bien, la dépense, ça va être... Imputée à Saint-Chiens. Imputée à Saint-Chiens. Mais si j'en fais une dans Berthier, bien, elle va être imputée à Berthier. Elle sera pas imputée à Saint-Chiens, à toute la ligne. On s'attend à ce que ça... Pour être vu monétaire, ça va rester probablement le même. Puis pour les locataires, bien, c'est pas le choix. C'est dans la loi, puis c'est dans tout. C'est 25 % du montant du loyer. C'est ça. C'est 25 % de leur revenu. Ah, OK, de leur revenu. OK. C'est ça. Donc, on continue maintenant. Vitesse de bateau. Vous avez eu des rencontres à ce niveau-là. Bien, à la dernière assemblée, on a fait venir M. Hébec et l'agent, puis un qui va être... Il est sous notre site aussi, la Sécurité nautique l'était dans les îles. Pour être dans les îles, il va sur les lacs de Saint-Gabriel, et ainsi de suite. Puis il est venu nous expliquer au monde ce que ça comportait. Fait que donc, alors tu es... Puis il nous a donné des noms, parce que oui, on pourrait poser des bouées, mais ça prend des bouées qui respectent les normes du gouvernement, qu'on pourrait poser avec... en demandant pas de veille. OK. Mais pour faire ça, il faut se rendre compte que la Sécurité nautique, un M. Gilbert Gosselin, qui est situé à Québec, là, je sais que ma directrice générale, elle essaie de le rejoindre pour pouvoir demander une rencontre, parce que je suis prêt à aller à Québec, c'est faux, pour aller lui expliquer notre cas, puis lui demander ce qu'il faudrait qu'on fasse pour se mettre légal, puis qu'il y ait... Tout ça, soit qu'on fasse, on veut le faire. Puis on rappelle que la vitesse des béteaux, bien, dans le fond, c'est aussi, c'est pour l'érosion des berges, on s'entend. Là, on a une pétition, puis là, on parle de pourvoirie, de voulu pourvoyeur, dans ce coin-là. Mais aussi, là, il faut parler de la rivière des Pouettes, entre le Dupont et Saint-Ignace, parce que là aussi, parce que là, on a un problème de berges, là. Quand ils font des grosses veilles, bien, c'est... Ça fait de l'érosion des berges, puis c'est ce qu'on veut... Assez d'éviter le plus possible. C'est sûr et certain que ça va dépendre des coûts des Bouées. Pour l'instant, on peut commencer par de vous qui sont les pourvoyeurs, parce qu'il y a des maisons aussi, eux autres, qui, eux autres, avec. Il y a de l'érosion qui se fait. Puis après ça, bien, on va en faire... On va en... On voudrait en mettre aussi en rivière des Pouettes pour pouvoir faire ralentir le ventre, pour les sensibiliser surtout à aller lentement pour pas qu'il se fasse trop d'érosion. C'est ça. Maintenant, les travaux, bien, il y a Saint-Michel, ça va bon train. Bien, là, Saint-Michel, on est en train d'asphalter présentement. On est aujourd'hui jeudi, puis ils sont en train d'asphalter. Fait que je m'attends que ce soit fini aujourd'hui ou demain. On parle de la fondre 15 juillet, on n'est quand même pas paix. C'est ça. Saint-Joseph, il y a un léger retard, mais je pense que c'est possible. Saint-Joseph, il y a un léger retard parce que, un, en partant, on lui a demandé de repousser de deux semaines, puis en fin de compte, c'est bien de même. Il ne reste plus beaucoup. On s'attend peut-être la semaine prochaine qu'il va commencer à faire la finition sur le chemin. On risque d'avoir ça, puis en retour, on aura l'asphalte. D'après moi, ça va aller après les vacances, c'est sûr. C'est ça. Puis on en attend toujours. Écoutez, il faut être patient un petit peu. Je sais que ça a la cause des jours, mais vous savez, tous les travaux causent des inconvénients. Je pense que ça l'a bien été. Il n'y a pas eu trop de poussière parce qu'avec l'appui qu'on a à presque à tous les jours, ça l'a aidé. Lui, il n'a pas eu besoin de mettre beaucoup de poussière. C'est quand même bien. Je peux spécifier. Je peux le dire quand même. Puis il faut s'entendre aussi qu'il y a toujours une course d'asphalte qui est posée au début. Puis c'est un an après qu'il vient de poser la deuxième course d'asphalte. Je crois, au final, quelque chose comme ça. Je pense qu'il va la faire tout de suite parce que c'est un chemin de... Souvent, on va vérifier pour les tubes. Moi, si c'est possible de faire ça, j'aimerais mieux faire ça parce que ça donnerait une chance de voir s'il y a des places que... Ça bouge. Si ça bouge. Mais je vais m'informer à mon ingénieur pour ça. Non, je pense que c'est pas la question parce que souvent, c'est des choses comme ça. Oui, il y a des choses qui font ça de même. Il y a des places qui font ça comme ça. Et maintenant, si on parle un petit peu de niveau culturel dans le coin, le prochain spectacle, c'est le 2 août, c'est ça? Le 2 août, bien avant... Oui, le 2 août, mais je voudrais... Je vais revenir au 9 août parce qu'au 9 août, on a une collègue de sang. Oui, OK, oui. Puis il faut que vous appelez. Je lis le numéro. Ici, c'est le 1 800 343 7264. Donc, c'est une collègue dans le stationnement d'église. Dans le stationnement d'église. Et c'est sur rendez-vous. Et c'est sur rendez-vous. Qu'on répète, c'est 1 800 343 7264. Ça, c'est Emma Québec. Fait que si vous voulez donner du sang le 9 août, appelez Emma Québec puis donnez votre nom. Fait que vous pouvez rentrer au sol de l'église pour donner votre sang. Puis je souhaite qu'il y ait beaucoup de monde qui le donne parce que vous savez que le sang... C'est tout le temps important puis à toute l'année. Puis ça sauve des vies, il faut le dire. C'est ça. Et il y a le film... Oui, on a le 2 août. Puis ça, c'est dans... C'est le spectacle que les loisirs organisent au Pax-Saint-Gyrou. On a le 2 août. 2 août, le film De grâce et d'Ambarra. On n'a pas manqué. C'est ça. Et au mois de septembre, le dernier spectacle... Au mois de septembre, le dernier spectacle, c'est Colette Plante et ses complices. C'est ça. Aussi, c'est un spectacle qu'on n'a pas manqué parce qu'ils sont très bons. Je pense qu'il n'y a pas d'autre chose au niveau de notre petit varia. Non, tout va bien. Pour l'instant, ça va très bien. Tout est beau. Bon, bien, je vous remercie, M. Jean-Luc. On va vous souhaiter un bon mois. Profitez encore là de la belle température. Promenez dans les îles. J'espère qu'on va avoir des belles vacances. Des belles vacances. On va espérer que les gens vont venir visiter. Promenez-vous en vélo. Venez visiter les îles. On invite le monde à venir se promener en vélo à Saint-Fignan. Je n'en ai pas bien d'ailleurs. Il y en a beaucoup qui viennent en vélo. Il y en a beaucoup qui viennent se promener dans les îles en bateau. Puis, s'il y en a qui n'ont jamais visité les îles, je vous conseille de venir faire un tour parce que vous allez voir que c'est paisible. Surtout dans la semaine, c'est paisible. Les mondes sont accueillants. Le monde est accueillant. Soyez sans crainte. Je vous souhaite tout un bel été. D'accord. Merci. Bon, bien, à la prochaine, M. Barra. Merci. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.